bonjour les enchanteurs bienvenue sur ma chaîne inspiration enchantée je vais procéder aux guidances sentimentale pour le mois de décembre alors n'hésitez pas à partager likez mes vidéos à vous abonner à ma chaîne je vous remercie vous êtes de plus en plus nombreux à vous y abonner ça me fait vraiment chaud au coeur ça me donne vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer plein d'autres guidances plein de nouveaux contenus allez faire un tour aussi de côté de ma page facebook et de mon instagram j'y propose d'autres contenus et puis si vous avez besoin d'une guidance privée je mets en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre petit rappel aussi les guidances sont générales donc ça ne peut pas parler à tout le monde prenez ce qui résonne allez faire un tour du côté de votre ascendant de votre signe lunaire et pourquoi pas de votre vénus rappelez vous aussi que le temps est flexible ce dont je parle peut s'être déjà passé vous êtes en train de le vivre où se passera au delà du mois de décembre voilà alors on va passer signe par signe aux guidances sentimentale du mois de décembre à tout de suite alors les cancers que vous réserve votre mois de décembre au niveau amoureux on va prendre une carte pour avoir la couleur la tonalité de votre moi les cancers la couleur la tonalité de votre moi âme sœur spirituelle la personne avec qui vous êtes qui vous vient si vous êtes célibataire c'est vraiment quelqu'un avec laquelle vous allez pouvoir communiquer vous êtes sur la même longueur d'onde il ya quelque chose de très spirituel entre vous il ya une communication qui peut-être se passe de mots qui se peut se faire au niveau télépathique il ya vraiment quelque chose qui vibre sur voilà sur la même note il ya vraiment une reconnaissance de l'un et de l'autre dans sa dimension vous reconnaissez l'autre comme étant voilà votre âme sœur quelqu'un qui fait partie de la même famille que vous qui a les mêmes codes voilà vous vous comprenez mais comme je vous dis bien souvent je pense au delà des mots vous reconnaissez alors quels sont quel est votre état d'esprit les cancers au niveau amoureux l'état d'esprit de votre autre mois de décembre quels sont vos attentes de cancer au niveau amoureux les attentes de votre autre quelle est la dynamique de votre relation et quelle est l'énergie qui est là en fin de mois les cancers alors votre état d'esprit au niveau amoureux l'énergie du page dp vous avez envie que les choses elles avancent vous avez peut-être vous allez le communiquer parce qu'on a dans des épées il ya vraiment là une nouvelle façon de communiquer avec votre autre vous allez peut-être ce qui me vient parce que quand je vois ce livre vous allez peut-être quand je vous disais d'ailleurs que vous communiquez au delà des mots mais en passant par les mots il ya peut-être l'histoire de peut-être que vous allez vous former à ce que l'on appelle la communication non violente et qui va permettre un dialogue encore plus comment dire plus plus serein encore entre vous il ya vraiment quelque chose comme ça il ya vraiment sur une façon de la façon dont vous communiquez il ya un nouvel apprentissage qui peut passer justement par une formation ou par une découverte que vous faites dans un livre de comment communiquer avec votre autre encore plus avant encore avec beaucoup plus de bienveillance ce qui me vient aussi peut-être que vous allez lire le livre que j'aime beaucoup qui est les quatre accords toltèques et qui un des principes dit que ta parole soit impeccable donc c'est peut-être ça aussi qui fait que vous allez lire ce livre et qui va vous permettre d'instaurer encore une relation encore plus voilà harmonieuse encore plus à l'écoute de l'autre et surtout dans ce que je vous dis dans le temps dans quelque chose d'extrêmement bienveillant quel est votre l'état d'esprit de votre hôte c'est le 10 de bâton votre hôte est à la fin d'un schéma peut-être que votre hôte a pendant très longtemps porté quelque chose sur son dos qui le bat qui le ralentissait et là voyez c'est un 10 il ya la fin de quelque chose peut-être que justement vous en éclairant en mettant des mots sur ce que votre hôte ressent ça va permettre cette libération en tout cas voilà il ya vraiment quelque chose qui se passe et il ya un renouveau et ce renouveau je pense se passe par le fait que vous vous exprimez que l'autre peut-être pendant très longtemps à vous a tué certaines choses ou vous a caché quelque chose et là il ya vraiment ça a été une longue traversée du désert mais peut-être il ya quelque chose qui qui se libère ce mois-ci des cancers au niveau de la parole et c'est grâce à vous que ce que ce processus peut être entraîné voyez on voit ce ce page de dp qui passe un précipice donc il ya vraiment l'idée de passer à autre chose il ya vraiment une évolution au sein de votre couple ce mois ci quelles sont vos attentes au niveau amoureux bah oui c'est l'énergie du roi de dp vous avez vous êtes voyez on passe on passe du page dp au roi dp vous avez vraiment à coeur vous d'avoir une parole qui est impeccable qui est lucide qui est éclairée de trancher de dire votre vérité de poser des mots justes vous avez envie qu'on vous écoute dans dans ce que vous avez à dire mais il ya il ya vraiment d'avoir un regard extrêmement discernant un le roi des le roi des paix souvent il fait référence envoyer un avocat un notaire il ya quelqu'un il ya quelque chose de tranché quelqu'un qui a une parole qui 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 une facilité de communiquer voyez et que que les c'est le pouvoir des mots c'est ça le roi de le roi des pays donc vous vous attendez qui vous vous rendez compte du pouvoir des mots que le celui ci peut jouer au sein de votre relation et c'est en ce sens ce que je vous disais je pense que les mots que vous posez permet de débloquer quelque chose qui était jusque là un peu lourd chez votre hôte et permet de faire avancer au sein de votre relation quelque chose permet qu'il y ait plus de fluidité et permet de renouer du dialogue et on va voir l'état des bas oui votre hôte il est dans l'énergie du 6 de de bâton donc votre hôte a vraiment à coeur de réussir votre relation le roi de le 6 de bâton nous parle de ça il ya vraiment l'histoire de d'un couronnement d'une réussite donc tout ça votre tout ce que vous allez mettre en place pour débloquer une parole d'avoir une parole éclairante éclairé de prendre des décisions de trancher de dire chacun comment vous voyez les choses en partant depuis le coeur ce que j'ai envie de dire c'est que ça va être une communication de coeur à coeur et il ya vraiment l'idée chez votre hôte avec de que votre relation soit une réussite que ça soit une relation harmonieuse et qui est beaucoup de passion et beaucoup de de faire voilà le choix du coeur et que ça soit équilibré quelle est la dynamique de votre relation les cancers bah oui le 9 de pintac vous avez à coeur de construire quelque chose qui dure dans le temps une relation qui vous remplissent de joie de gratitude une relation qui vous comble mais surtout voilà une relation qui que vous allez faire fructifier et qui va durer dans le temps c'est justement vous allez vous rendre compte qu'en posant des idées des mots sur ce que vous voulez c'est beaucoup plus clair de savoir du coup ça permet d'avoir beaucoup plus de clarté sur comment vous voulez aller dans votre relation vers où vous voulez aller comment vous voulez mettre voir les choses donc là il ya vraiment quelque chose qui le 9 de pintac qui est quand même un grand accomplissement dans le fait que cette relation s'appuie sur quelque chose de solide et qu'elle puisse durer dans le temps quelle est l'énergie en fin de mois c'est l'énergie du pendu il ya un grand grand lâcher prise vous êtes serein il ya l'histoire que vous savez que le lien qui vous lie est indestructible et que il n'y a pas à s'en faire qu'il suffit juste de se laisser porter par ce qui est là et et que tout roule j'ai envie de vous dire on va demander comment justement cette relation va évoluer avec cet oracle vers où vous allez les cancènes en tout cas je vois qu'il ya vraiment en passant par une parole extrêmement bienveillante et une écoute active j'ai envie de dire les choses se mettent en place et c'est très très beau alors vers où vous avancez l'impasse réfléchir et rediriger votre énergie voilà c'est que si vous à un moment donné justement vous vous sentez qu'il ya une impasse il suffit juste de rediriger votre énergie de réfléchir et c'est d'aussi de poser des mots sur ce qui vous bloquent et c'est aussi avec l'histoire du pendu c'est peut-être justement de renverser des fois juste d'avoir un autre angle de vue renverser la vapeur renverser la façon dont on voit les choses et de débloquer tout ça par des mots parce que si vous ne dites pas à votre autre justement comment comment c'est dans votre tête ou ce qui bloque l'autre n'est pas dans votre tête et ne peut pas ne peut pas le savoir donc voilà réfléchir à un moment donné sur ce qui bloque et poser des mots concrets qui fermer que il ya un accomplissement indéniable dans cette relation mais écoutez voilà les cancers ce que je peux vous dire de votre mois de décembre au niveau sentimentale n'hésitez pas à partager liker à vous abonner à ma chaîne je vous dis à bientôt pour d'autres guidances bye bye les enchanteurs